Musique 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 Yo les asos Konnichiwa Deuxième partie du projet du karting avec Léo On a pris la décision claire et définitive de poser ce moteur sur le coté Du coup on a pas envie de prendre le risque, on va garder ce châssis là et on va le modifier, mettre des supports moteurs par dessus pour venir caler ce moteur là du coté droit, on va aussi tout modifier on va tout vider, poncer on a du taf hein, du coup, alors ici on va utiliser ce support moteur et celui-là, juste là en dessous, donc avec celui-là c'est à dire, on va souder une barre qui va d'ici jusqu'à l'autre côté du châssis, on va faire plus ou moins ça, donc ce sera pas cette barre là ça sera une autre, après on soude des pattes qui remontent, qui viennent prendre ici on fait pareil, là devant, on va faire passer la barre qui traverse, même concept pour venir se prendre sur le support moteur qui est juste là-dessus, phase numéro 2 ça sera le sélecteur vitesse une fois que tout le support moteur sera fait et que le moteur sera posé, on va regarder si on fait sortir plutôt par ici, ou un peu plus devant ce qui est en mode rallye, quand tu conduis, t'as le volant là et juste à côté, tu passes ta vitesse ici du côté gauche, on va mettre un petit frein et ça sera aussi le seul frein qui aura fait le faire, pour ce qui est des pédales côté gauche, embrayage côté droite, sel j'ai vu là, tout à l'heure ici on voit bien que c'est de travers on voit quand même que là elle est pas pareille ici que là on voit bien que le truc ça y est la première partie elle est faite donc là j'ai déjà meulé la peinture pour venir souder ma première barre que j'ai que j'ai c'est pas celle qui est derrière toi on va le mettre ici et ensuite on va faire celle qui va venir traverser ici pour le support de devant mais on va d'abord souder celle-là fixer celle-là ensuite prendre les côtes tout sera en fonction de cette barre là allez on soude du coup le moteur qui a déjà bien avancé plutôt même très bien avancé donc on a soudé les barres on a soudé les fixations du moteur je vais vous montrer ça tout de suite on va mettre notre barre soudée donc elle va de là-bas soudure ici soudure ici on va mettre tout simplement nos cales comme ça soudée devant soudée derrière on va percer faire la même jusqu'à elle est là et on va faire la même de l'autre côté la couronne on va tout limer continue à faire du bruit mec je te dirai rien ça va t'es bien là-dessous là donc je disais on va tout limer ici pour pouvoir avoir une couronne belle et propre comme si c'était qu'une seule pièce qu'est ce qu'on va faire encore allez regardez ouais grave on a la dalle scène 482 salut on se retrouve pour le jour 2 aujourd'hui beaucoup de boulot on va finir de fixer le moteur yo les asos si on reprend fort 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 pour la continuité de ce qu'on a fait hier on va finir de souder les pattes de fixation du moteur on va ensuite s'attaquer encore au moteur on a le radiateur du lamètre on a encore beaucoup de choses à faire donc là on vous met une petite avance rapide c'est parti c'est parti c'est parti ça y est les asos on arrive plus ou moins à la fin de cette journée 2 de cet épisode 2 alors malheureusement on est un petit peu bloqué sur certaines choses ce qui fait qu'on va devoir aller acheter du matériel ce sera un jour 3 je vais déjà vous montrer où est-ce qu'on en est ce qui reste à faire et ce qui est déjà fait bien évidemment alors de ce qui est du siège comme je l'ai dit tout à l'heure il est monté, fini, posé, bien fixé etc tout va bien là maintenant on a notre couronne comme vous pouvez le voir j'ai limé toutes les dents et donc notre soucis maintenant il faut des petites rondelles qui rentrent là dedans c'est qu'il nous en faut des comme ça et il nous en faut aussi des plus grandes pour ce qui est du moteur notre petit radiateur est fixé on a après une fixation ça fait un peu Mario Kart cette peau comme ça ouais grave on est dans le thème hein le jeu qu'on a dans notre échappement par rapport au collecteur et là pourtant l'échappement il est serré à fond donc ce qu'il fait qu'on va devoir venir ici sur notre peau d'origine trouver une solution pour enlever ce manchon qui est là pour couper ici prendre ce petit bout là le souder sur le collecteur pour ce qui est encore de la part du moteur on a déjà mis notre système d'axel avec le petit papillon ici après notre ami Leo nous a fait un système d'embrayage qui part d'ici on le voit il descend là et il ressort juste là l'embrayage est très dur mais notre souci c'est qu'à chaque fois ça lâchait si on faisait le même système que sur le côté de l'accélérateur alors du coup on a remis un petit cercle ici on a fait passer dans la boucle un petit tour là dedans et il ressort de nouveau de ce côté là qu'est-ce que tu nous fais là ? une invention ? ouais comme ça aussi il est pas mal hein ? comme ça moi franchement juste pour l'abus je préfère quand ça fait la cheminée là ça fait propre en fait je préfère les trucs un peu plus discrets alors que l'autre ça fait un gros truc de bourrant en vrai je pense qu'on va essayer de faire un petit sondage comme ça on aura plusieurs avis on verra donc une fois qu'on aura tout notre matos donc toujours à la carrosserie BH on remercie encore une fois super sympa de nous prêter les locaux ça pique hein ce matin ça faisait un peu tôt ça faisait froid surtout ce matin qu'est-ce que c'est que ce pays ? donc aujourd'hui on a du gros boulot à faire c'est simple ça va être la fin de ce deuxième épisode on a comme objectif de faire tourner le moteur avoir fini l'adaptation de la couronne de chaîne on va poser tout le faisceau électrique et ça ça va pas être de la tape donc on va voir si le moteur y tombe comme il faut on va donc aussi resouder le pot d'échappement on a déjà pas mal de travail avec ça je mets en avance rapide comme d'habitude vous connaissez l'histoire allez c'est parti let's go donc là ça y est on a pas mal avancé on est déjà sur une bonne voie donc là je peux déjà vous montrer on a soudé notre échappement on a ressoudé le petit manchon donc on a réussi à démentionner avec le pot d'origine qui est là-bas coupé on a ressoudé ici et là on a notre cheminée scorpion putain ça est ça va hein allez t'es cheminée là putain même le père noël il y en a pas une comme ça chez lui du coup on va s'attaquer au système de freinage on va garder le système de freinage d'origine c'est les deux petits trucs là qui viennent se mettre de chaque côté le lapin et après quand on tire dessus c'est ce qui vient serrer notre disque donc on va devoir aussi adapter ça parce qu'on va mettre style frein à main drift dans le genre quand on tire dessus donc ça nous tire sur le câble et que ça freine derrière et du coup les ASOS pour clôturer cette vidéo la petite surprise qui est plutôt une très bonne nouvelle c'est ça j'vais le démarrer cet enculé j'vais le démarrer cet enculé eh ouais eh ouais j'entends plus rien mais on est bien ça fait des flammes de fou ah y'a de la merde qui est sortie jolie flamme hein bon j'entends plus rien par contre plein de pof bon les ASOS j'espère que ça vous a plu cette petite surprise de fin bon bah les couilles nous on est très contents en tout cas rien à foutre parce que du coup ça veut dire que le moteur bah il tourne tout ce qui est câblage ça tourne tout est en ordre donc il nous reste vraiment à faire ce système de chaîne et le système de freinage et après on va essayer de faire des petits rangements euh on va faire des rangements propres pour tout ce qui est câblage les bobines on va ranger tout ça propre et du coup on se voit à l'épisode suivant pour de plus amples surprises donc je vous dis à tout bientôt allez bisous 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 10 10 8 12